Le temps d'attention du poisson rouge dans son bocal a été calculé par Google à 8 secondes. Et le temps d'attention, mais de la plupart d'entre nous, c'est 9 secondes. On est en train de devenir des poissons rouges enfermés dans notre bocal, mais notre bocal, c'est nos écrans. Il y a eu une étude qui disait qu'au-delà de 30 minutes passées par jour sur les réseaux sociaux, la santé mentale des plus jeunes était menacée. Et sur le téléphone portable en France, on n'y passe pas loin de 2 heures et on pense que ce temps va doubler d'ici 2 ans. Est-ce que ça nous rend fous ? Sans doute un peu, en tout cas ça nous rend dépendants. Le dormeur sentinelle, c'est celui ou celle qui dort en fait avec son téléphone portable allumé en mode veille auprès de son lit et qui dans un demi-sommeil, plusieurs fois par nuit, le consulte pour voir si quelque chose est arrivé. C'est celui qui ne dort jamais vraiment parce qu'il est toujours, lui aussi, en mode veille, comme l'est son téléphone portable. La nomophobie, c'est nomobilphobia, c'est l'incapacité absolue qu'on a d'être sans son téléphone connecté. L'incapacité qu'on a à le poser, à l'oublier ou à ne pas le consulter. Le fnubbing, ça vient de faune et snubbing, c'est-à-dire je snub les gens qui sont autour de moi parce que je me consacre à mon téléphone. Regardez les temps de repas que vous pouvez avoir entre amis, en famille. Le fnubbing, c'est typiquement je consulte mon téléphone portable alors que tu es avec moi, que tu me parles et pourtant toute mon attention est attirée vers cet écran. Il y a un syndrome plus compliqué, presque pré-dépressif, qui s'appelle l'assombrissement. C'est quand vous commencez à avoir l'habitude de rechercher ce que fait un profil, un de vos amis en ligne, ne pouvez pas vous empêcher de le suivre, de le traquer, de savoir ce qui se passe. On parle d'assombrissement parce que petit à petit, ça vous écarte de la réalité de la vie pour vous plonger dans une sorte d'obsession quant au comportement de cette personne en ligne. Au début, les réseaux sociaux, tous ces outils-là, nous permettaient d'avoir plusieurs identités et c'était une liberté, c'est toujours une liberté qui nous est donnée. Mais de temps en temps, cette liberté nous entraîne vers la schizophrénie de profil, c'est-à-dire qu'on a tellement d'identités différentes qu'on ne sait plus très bien se situer soi-même par rapport à ces profils-là. Il y a un syndrome qui s'appelle l'atazagoraphobie, c'est la peur d'être oubliée. Dans les réseaux que nous occupons, elle se manifeste par un contrôle permanent quant à savoir si vous avez été liké, si vous avez été chéré, donc partagé, si à un moment donné, on vous a retweeté, si on a commenté vos photos ou autre. Et quand ça n'est pas le cas, alors vous avez l'impression de subir une sorte de bannissement et vous avez l'impression d'être oublié par vos pairs. C'est juste une machine qui vous oublie, ce n'est pas vos pairs. Une grande partie des réseaux marchent de la même façon qu'une machine à sous dans les casinos. Elles se fondent sur le mécanisme de la récompense aléatoire. De temps en temps, vous avez quelque chose qui vous satisfait, de temps en temps, quelque chose qui vous indiffère totalement. Et parce que ça alterne tantôt une récompense, tantôt du rien, finalement, vous êtes en consultation permanente de ces outils.